Le 23 septembre 2010, l'UNESCO classait le repas gastronomique à la française au patrimoine immatériel de l'humanité. La première idée qui vient à l'esprit en évoquant ce repas est certainement celle de tables prestigieuses et de l'excellence française en matière de gastronomie. Pourtant, les arts de la table ne peuvent pas en être dissociés et participent de ce rituel unique au monde. La France est l'un des rares pays où les arts de la table imprègnent autant la culture. Ses habitants prennent traditionnellement place trois fois par jour autour d'une table. Héritiers de siècles d'histoire et de savoir-faire, les arts de la table français sont en constante évolution depuis le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est très surprenant quant à son art de la table parce que l'assiette n'existe pas. Donc, on a des tailloirs et des tranchoirs. C'est-à-dire qu'au mieux, c'est une planche de bois que chaque convive a devant lui, sur lequel repose une tranche de pain assez épaisse et sur lequel il dépose les aliments. À la table d'un roi, d'un prince, ça ne sera pas une planche de bois, ça sera de l'or, de l'argent. C'est la monarchie qui a fait évoluer tout ça. Parce que, bien entendu, la monarchie a le pouvoir, la richesse, et doit montrer un exemple. Donc, l'on est capable d'avoir des usages et de dresser les tables les plus belles et les plus riches, bien entendu. Louis XIV a poussé à l'extrême le raffinement de l'art de la table. On a eu la chance en France d'avoir des hommes puissants, alors rois ou pas, puisqu'il y avait les rois, mais il y avait aussi les ministres, enfin ceux qui faisaient office de ministre à l'époque, qui se sont passionnés pour ces produits. Et c'est comme ça que la France est devenue très riche dans le sujet. Ils se sont battus pour qu'on ait, en France, des productions de manufactures royales. C'est comme ça qu'on a été à l'excellence. Et cette excellence s'est entretenue au fur et à mesure du temps, tout simplement parce que c'est les cours étrangères qui les ont fait vivre. Une fois que les cours françaises sont devenues moins importantes, les cours étrangères ont pris. Alors ça a été les colonies d'abord, et puis maintenant c'est tous les pays du monde. Le modèle monarchique va bientôt perdre de son influence. En 1789, la Révolution française renverse le régime. La société connaît de grands bouleversements. La Révolution révolutionne elle aussi l'art de la table. C'est-à-dire que la plupart des aristocrates émigrent, mais ils n'emmènent pas avec eux toute leur domesticité, et notamment leur cuisinier. Ils ont un savoir extraordinaire, donc ils vont l'utiliser, et ils vont ouvrir des restaurants. Les restaurants ne peuvent plus servir ce qu'ils servaient à la table des grands seigneurs, par exemple, où on apportait 10, 15 plats à la fois, puisqu'il y avait une domesticité énorme. Le service appelé « à la russe » remplace le service traditionnel, et ce sont les restaurants qui portent la culture du recevoir. Au XIXe siècle, naît un autre type d'établissement. Après les restaurants qui sont nés de la Révolution, apparaissent au XIXe, les palaces, avec là aussi des tables extraordinaires qui vont être recréées, puisqu'ils s'adressent à des gens immensément riches. Donc là, ça rebouleverse à nouveau les arts de la table, à la fois dans leur présentation, puisque là, on ne parle plus de domesticité, bien entendu, mais on a beaucoup de personnel pour servir à table. Ces palaces vont demander à leur tour, à tous les orfèvres, à tous les porcelainiers, de créer des services réservés à leur maison et vont à leur tour magnifier les arts de la table grâce à ça, à la fois dans les plats qui sont d'un raffinement extraordinaire et dans leur présentation. La création du palace coïncide avec l'apogée de la bourgeoisie. Avec elle, la tradition est bousculée, l'habitat et les modes de vie évoluent, tandis que la Révolution industrielle est passée par là. Au XIXe siècle, la salle à manger prend une très grande importance. Elle existait déjà dès le XVIIe siècle. On trouve des plans de châteaux où déjà la salle à manger est installée. Au XVIIIe siècle, elle commence à être beaucoup plus utilisée parce que c'est le siècle de l'intimité. Les gens veulent être entre soi et ne pas avoir toute cette domesticité autour. Et le XIXe siècle va continuer, mais en utilisant cette salle à manger à chaque fois que l'on reçoit. La table est fixe, c'est un meuble meublant qui existe et qui est là. Et il y a tout un savoir-faire autour de ça, notamment pour tout le linge qui va se mettre aux dimensions des tables. Et il y a aussi toute une plâterie, tout un arsenal d'accessoires qui va apparaître avec des matières qui sont de qualité, mais qui sont produites en grande série et donc à moindre coût. À partir du moment où la Révolution industrielle fait que certaines entreprises ont pu fabriquer en plus grande quantité, bien évidemment, les choses ont changé. Surtout que dans le même temps, on a eu la Révolution du transport. On a non seulement pu fabriquer des produits dans des entreprises, dans des usines, ce qui n'existait pas du tout auparavant, et on a pu les transporter. Les changements de techniques majeurs à l'époque ont joué pour le métal. On a découvert à ce moment-là les possibilités par Galvanoplastie de faire le métal argentif. La grande évolution du 19e, ça a été là. Après les autres évolutions, on était plus tard, dans le 20e. Avec des évolutions, notamment en ce qui concerne la cuisson pour tout ce qui est céramique. À partir du moment où on a pu passer du bois au charbon, puis du charbon à l'électricité ou au gaz, on a complètement changé d'homme. Au 20e siècle, les innovations dans les techniques de fabrication et l'apparition de nouveaux matériaux ouvrent la voie à de nouvelles formes, de nouveaux usages, toujours à moindre coût. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des grands changements. Le premier grand changement, c'est l'arrivée de l'inox. L'inox, en fait, auparavant, on ne connaissait pas. On connaissait la tôle, on connaissait donc la ferraille. Ça a changé la donne pour tout ce qui est couvert, pour la plâterie, et ça a aussi changé la donne pour les instruments de cuisson. Le deuxième grand changement, c'est en ce qui concerne la verrie, où auparavant, tous les verres étaient soufflés. À partir du moment où on a su fabriquer en mécanique de la verrie, ça a permis de faire, entre guillemets, du cristal pour l'ensemble de la population. Encore plus récemment, vous avez eu l'évolution en ce qui concerne la céramique. Les potiers, en fait, travaillaient soit en façonnant avec leurs doigts les pièces, soit surtout en les tournant. Ça veut dire que les pièces étaient toujours rondes. On ne savait faire que des acides rondes. On ne savait pas faire autre chose. À partir du moment où on a trouvé le procédé pour faire de la porcelaine autrement qu'en la tournant, on a pu divulguer des changements de forme. Et c'est ce qui a fait une des grandes évolutions de la fin du XXe. Le mode de vie des Français change, leurs repas aussi. La vie quotidienne est facilitée par l'apparition du réfrigérateur, des conserves et du lave-vaisselle. Les arts de la table connaissent une révolution, c'est la libération de la femme. Au XXe siècle, en fait, les usages de la table ont énormément évolué, c'est-à-dire qu'on ne vit plus du tout de la même façon. Et dans nos modes de vie, du coup, ça influence évidemment les repas. Alors le fait déjà que les femmes travaillent, donc on n'est plus à la maison devant les fourneaux. Donc le quotidien, en fait, c'est simplifié. Il faut aller vite, donc il nous faut des choses simples. Et du coup, dans les arts de la table, on trouve de la vaisselle assez basique, qui passe au lave-vaisselle quotidienne, d'usage facile, et en général de style assez simple pour tous les jours. Pour s'adapter à ce nouveau mode de vie, les arts de la table se sont simplifiés, tant dans la forme que dans les matériaux employés. L'art de recevoir s'affranchit des codes pour privilégier la notion de plaisir. La décoration et les tendances offrent un nouvel espace de liberté aux usagers comme aux fabricants. Les arts de la table étaient quelque chose d'excessivement statique, décessivement normé, lié au mariage, lié à la construction d'une nouvelle cellule familiale dans l'idée de la construire pour la vie. Et ça a été très très fortement renforcé par l'invention de la liste de mariage. On faisait une liste qui était plus ou moins inspirée, selon leur milieu social, de ce qu'avaient fait leurs parents avant. Mais il n'y avait pas de plaisir là-dedans. C'était une obligation. Deuxième évolution, 68. Le mariage a changé. Bien souvent, les jeunes ont quitté le domicile de leurs parents bien avant le mariage. Donc ils ont déjà dû se débrouiller, au moins pour pouvoir se nourrir, donc pour prendre des embryons d'équipement. Et petit à petit, toute cette norme, toutes ces prescriptions ont disparu. Tout du moins, ce n'était plus des obligations. On pouvait faire autrement. On est beaucoup moins dans des codes aujourd'hui. On est beaucoup plus dans un regard et une liberté que chacun a envie d'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs sont très informés sur la décoration. Il y a des blogs, il y a des magazines. Donc maintenant, il y a une quête de se réaliser à travers sa maison, à travers sa décoration et en dressant sa table. On constate dans nos sociétés qu'on reçoit un peu moins, en tous les cas de façon moins conventionnelle. On voit que l'on reçoit beaucoup plus, par exemple, sur des modes d'apéritif. Apéritif dînatoire, on reçoit aussi pour les brunchs, on reçoit aussi pour les pique-niques. Donc on a plein de modes de façon de recevoir qui impliquent des vaisselles et des contenants différents. Dans les arts de la table, la même personne zappe beaucoup. La même personne est susceptible d'avoir des objets qui, a priori, sont antinomiques. Alors qu'à l'époque, on n'envisageait même pas qu'il y ait une cuillère à café qui ne soit pas les mêmes que les autres. En ce moment, il y a une tendance assez récurrente. En fait, on ne dresse plus le total look de la table. On fait des tables dépareillées. Alors une assiette carrée, dessus on met une assiette ronde, on mélange les couleurs, les motifs. Donc il y a comme ça tout un jeu un peu ludique avec beaucoup de fantaisie et de liberté et avec un vrai plaisir de s'amuser. Et aujourd'hui, on a besoin d'être créatif. Dans cette période difficile, il faut se singulariser. Donc on voit beaucoup de maisons classiques qui font appel à des designers contemporains et avec qui ils créent des nouvelles collections. Alors il y a notamment des collections de couteaux dessinées par des designers donc beaucoup plus modernes avec des techniques de savoir-faire anciennes. Le consommateur a envie aussi de consommer ces produits qui sont bien faits dans une tradition mais avec un regard contemporain d'aujourd'hui. Cuisiner ou recevoir ou dresser des tables, c'est devenu un loisir, ce n'est plus une obligation. Donc pour notre profession, c'est pour peu qu'on sache y répondre et pour peu qu'on s'adapte pour y répondre, je pense à une très belle lueur d'espoir pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...